Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines, nous enseigne Marcus Gavé, un des précurseurs du panafricanisme. Merci d'être avec nous sur Saban TV et c'est l'heure de bloc-notes. Voici l'ossature. Dès les premiers instants, nous ferons une chronique sur la communication concernant la promotion des heures musicales proposées par les artistes burkinabés et parlant d'artistes. Vous en aurez sur ce plateau avec la présence de Saul, fils le poussin d'Afrique et seigneur-designeur. L'agenda culturel nous conduira à parler de deux spectacles humoristiques concoctés par Pizarro et Philo. Nous finirons bien sûr par la suite avec le Zoom qui nous amène à visiter l'Institut Burkinabé de Georges Cabouré. Bonsoir et bienvenue. Et c'est reparti pour bloc-notes. De jour en jour, nous assistons à la sortie de plusieurs œuvres musicales ici au Burkina Faso. Si ces œuvres contribuent à l'augmentation du nombre de créations musicales, nous sommes en droit de nous poser cette question qui est ultime d'ailleurs. Quel type de communication faut-il pour la promotion d'une œuvre musicale ? Élément de réponse avec l'infatigable Honoré Ounadja. Bonsoir Francis, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectatrices, bonsoir à l'Afrique et bonsoir au monde. Et avant de commencer cette émission, nous pouvons dire que, bon, c'est un régime qui passe à un autre. Ce que nous allons souhaiter, c'est que tout un chacun de nous, nous soyons des acteurs de paix. Que nous nous battions comme ça pour promouvoir cette paix-là au Burkina Faso. Et vivement, vivement, que tout un chacun de nous, nous puissions retrouver cette quiétude-là pour permettre à tout un chacun de nous de vaquer dans nos occupations. C'est le vœu que ces dernières personnes se sont fait. Et bien, on aspire bien aussi qu'avec le soutien encore de ce peuple-là, qui est toujours derrière eux, ils parviendront vraiment à stabiliser le pays et à ramener cette paix-là que l'on attend avec impatience ici au Burkina Faso. Alors, rentrant dans le vif du sujet parlant de la communication, tu l'as si bien dit, une chose est de produire une œuvre, mais une chose aussi est d'en faire la promotion. Qui parle de promotion évoque aussi le côté communicationnel, parce que la promotion ne pourrait se faire sans avoir aussi au préalable fait la communication autour des différentes œuvres que nous mettons sur le marché discographique. Alors, c'est bien vrai que personne ne sous-estime le côté de la communication, mais je pourrais ainsi te dire que la promotion ne pourra jamais atteindre vraiment son objectif s'il n'y a pas une communication franche et une communication qui est faite autour de cela. Il arrive souvent que lorsqu'un artiste sort des œuvres, il s'accompagne peut-être d'un staff, un staff qui l'aide par rapport à la communication de ses différentes œuvres, mais il arrive aussi que par, je peux dire, bon, on ne dirait pas par margeance, mais par manque de moyens souvent, certains artistes n'ont pas la chance comme ça de se faire côtoyer par un staff, mais cela n'empêche pas que l'artiste aussi, avec le minimum de moyens qu'il a aussi, qu'il sortera aussi des personnes qui viendront communiquer autour de ces œuvres. Qui me demandera peut-être de quoi je parle dans la matière, quand je parle de communication, de quoi je parle ? J'évoquerai quelques aspects, c'est des petits conseils peut-être que l'on va se donner ici, des petits conseils qui vont permettre comme ça aux artistes de se faire connaître. Il arrive souvent que lors de la sortie d'un album, un artiste décide comme ça de créer un groupe WhatsApp avec peut-être des animateurs, peut-être des techniciens, et il soumet ce projet. « Je vous vois, j'ai besoin de votre appui pour que vous m'aider par rapport à la promotion déjà de mon œuvre. » Déjà ce volet, c'est un volet communicationnel, parce qu'à l'intérieur déjà ce groupe-là, cette famille qui a été créée, entre les artistes bien sûr, et les animateurs et les techniciens, chacun d'une manière ou d'une autre va apporter sa contribution, et chacun lui dira « Qu'est-ce que je peux faire pour apporter par rapport à ta contribution, par rapport à la communication de ton œuvre ? » C'est bien vrai, les propositions seront faites au sein même de ce groupe-là pour permettre à un artiste comme ça d'envisager comme ça une communication autour de son œuvre qu'il vient de nous proposer. Mais une chose, on est de faire des propositions, mais l'application aussi en est une autre chose. C'est sympa de créer le groupe WhatsApp pour que l'on fasse des propositions, si la mise en application ne sera pas immédiate ou à long terme, ça ne va pas trouver son objectif. En plus de cela, en plus de créer des groupes WhatsApp, on peut aussi décider peut-être de promouvoir nos œuvres à travers peut-être les plateformes de téléchargement. On peut à la sortie de notre album décider peut-être de le balancer sur YouTube, de créer un compte YouTube sur lequel on va balancer notre team. Il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a plein de plateformes de téléchargement sur lesquelles vraiment on pourrait faire la promotion de notre... Ça c'est encore un autre volet de notre communication. Un dernier volet aussi que l'on peut encore élucider, c'est peut-être, ça a jugé peut-être les services d'un webmaster. Celui-là même qui sera chargé de nous suivre fréquemment, lorsque peut-être si on a une prestation quelque part, même si ce ne serait ceci que 3 minutes ou bien 2 minutes de direct de notre promotion, ou bien d'une prestation, on pourrait venir le faire partager sur une page que l'on va encourager d'autres personnes aussi à visiter. Cela va permettre peut-être, avec ces milliers d'autres personnes qui vont peut-être jeter un coup d'œil ou visiter notre page, d'apprendre encore à davantage connaître. Mais triste est le sort parce que plusieurs fois on ouvre des pages, mais par la suite, on n'alimente pas ces pages-là. On n'alimente pas ces pages-là à travers peut-être si on a eu à faire une prestation, on n'a pas peut-être une petite vidéo que l'on peut accompagner, ou peut-être si on a eu à faire peut-être une émission, on n'a pas quelques photos ou bien quelques gadgets-là qui vont prouver réellement qu'on a eu à faire. Et par fini, des personnes ont envie de nous inviter pour des festivals, ces personnes-là parcourent notre page et on se trouve maintenant que cette page-là est souvent vierge. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Cela ne sert à rien de créer une page si vous n'allez pas alimenter cette page-là. Prenez le temps qu'il faut, discutez avec les personnes qu'il faut, trouvez le consensus qu'il faut, créez votre page au bon moment. Et je pense qu'avec l'alimentation que vous allez faire du côté de cette page-là, cela va permettre à des promoteurs, parce que quoi que l'on dise, les prestations en Europe passent forcément par ça. Le gars, il peut te connaître, il a des informations sur toi, mais il aimerait peut-être avoir un aperçu peut-être de ta prestation. Mais si sur ta page, il a ce canal-là dans lequel il peut passer, pour avoir déjà un aperçu, ça lui donne un plus et ça va encore motiver cette dernière personne à t'inviter. Je sais que la culture présentement se bat et je sais que beaucoup de personnes sont en train de travailler sur ce plan-là, mais c'est un conseil que nous donnons à ceux-là peut-être qui n'ont pas pu se coter-là, pour me voir, passe aussi forcément par la communication. Négligez pas le domaine de la communication. Parce que sans cette communication-là, vous ne pouvez pas faire booster vos œuvres. Vous avez beau faire des œuvres, comment, comment, même si les œuvres sont riches, tant qu'on ne fera pas connaître ces œuvres, ou tant que ces œuvres-là ne seront pas communiquées au public, on ne pourra jamais faire promouvoir ces œuvres-là. On va le faire, mais la communication encore va permettre encore à ces œuvres-là de s'exporter encore dans d'autres contrées. Donc, c'est des conseils peut-être que l'on donne. Parce que je dis toujours que chacun se bat à sa manière. Mais aussi, quand on donne aussi des conseils, c'est un plus. Parce que comme on le dit, le proverbe, on ne finit jamais d'apprendre. Bien sûr. Nous aussi, nous avons appris. Nous avons trouvé que c'est des conseils qui vous seront salutaires, des conseils qui vont vous permettre encore d'émerger dans votre manière de promouvoir vos œuvres. Et je pense que ceux-là qui seront réceptifs à ce conseil-là, peut-être si vous n'avez pas des webmasters, renseignez-vous avec des grands frères ou des personnes qui vous ont dévancé dans la musique, qui sont déjà positionnées, qui ont déjà des contes qu'ils alimentent. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de honte à demander. Je ne connais pas. Je me renseigne pour mieux avancer, poser des questions, demander à cette dernière personne de vous orienter vers les personnes réquises. Et je pense qu'ainsi, vous pourrez faire voyager la culture de Burkina Faso, ici bien même en Burkina Faso, quand on dévoit de nos promotions. Et ça va vous permettre aussi, un temps soit peu, quand le site aussi est bien visité, il y a un petit minimum aussi que tu ressources. Donc c'est pour te dire, investissez dans la communication pour mieux rentabiliser et pour mieux vous faire connaître. Donc c'est ces petits conseils-là qu'on pourrait partager encore. Merci Honoré à t'entendre parler. Et cela découle bien sûr du sujet de l'artiste. Lorsque ta page est bien animée avec un contenu probant et quelqu'un visite ta page, ça donne un coup de pouce à ce que tu fais. Parce qu'on peut dire, voilà, l'artiste, il bouge beaucoup. Donc ça peut permettre de faire monter les cordes à ton niveau, n'est-ce pas ? Si, si. Et ça même, comment dirais-je, c'est des trucs que l'on voit. Parce que souvent, lorsqu'on a des festivals qui s'organisent à Ouaga, ici, et qu'on a la chance un peu que d'autres personnes quittent, des artistes quittent d'autres pays, que ces derniers se déplacent au Burkina Faso ici, souvent c'est triste, mais c'est réel. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas que l'on se voile le visage. Il arrive souvent qu'entre artistes, même ils sont en train de causer, on te demande, écoute, quel est le lien de ta page ? Tu as honte souvent même de donner le lien de ta page, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas un contenu, tu n'as pas un contenu que tu peux présenter. À la limite, même si l'artiste a un lien. A un lien. Et pourtant, ce dernier te dit, écoute, va visiter, visite un peu ma page et tu verras. Tu visites la page, mais tu vois que le gars... C'est bien riche. C'est bien riche. Même si le gars, avant même de prendre son billet d'avion même pour venir à Ouaga ici, pour assister à un festival, le gars t'annonce même déjà. Départ pour Ouagadougou. Départ même de départ pour Ouagadougou pour assister à un tel festival. Mais tu vois, donc ça dit que petit à petit, vu ce que le gars est en train de faire ce moment, il ne fait qu'alimenter sa page. Et ça, ça lui donne un plus. Et quand tu visites ce genre de page, tu te poses la question à savoir comment le gars trouve un temps pour pouvoir alimenter. Même s'il n'a pas le temps, il prend juste une photo, qu'il envoie à quelqu'un qui a le temps, quelqu'un qui a spécialement changé pour ça. Et je vous parle là, il ne faut pas dire que c'est le moyen, s'il vous plaît. Le minimum peut se faire. N'attendez pas d'avoir les moyens pour entreprendre quelque chose. Avec le minimum qu'on a là, on peut entreprendre. On va rejoindre un peu le corps, Simon. Donc du coup, dans tous les domaines, essayez avec le minimum que vous avez. Et je pense que quand on se bat comme ça là, et qu'il y a la baraka du bon Dieu qui s'ajoute dessus, on ne peut qu'avancer dans la vie. Là même, on est un peu allé trop loin. Tu imagines, tu es en face d'un artiste qui n'a même pas à la limite un dossier de presse. Et se clame artiste. Là, c'est difficile. Assurément qu'on va mieux en parler. C'est difficile, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Mais on va en faire aussi une chronique. Attendez-nous dans les jours prochains. C'est un artiste. Et là, on va vous parler honnêtement. J'ai un singer, j'ai un maxi, mais il n'y a même pas de dossier de presse. Aucune idée sur ce qu'il représente. Là, c'est le problème. Non seulement, c'est dans les coulisses. Moi, là où t'as dit, mon nom d'artiste, c'est ça. Bon, mais ton nom d'artiste, c'est ça. Comment on va apprendre davantage à connaître sur toi ? C'est une affaire à suivre qu'on va revenir. Et on va rattraper très bientôt dans nos émissions pour encore permettre à cette culture-là encore de s'exporter. Merci à toi, Honoré, pour ces belles informations, ces conseils surtout qui vont aider plus d'une personne dans cette sphère musicale Burkinabé. Prenez-en bonne note. Ça peut toujours servir parce que ce qu'on dit ici n'est pas anodin. Restez avec nous. Deuxième articulation, la phase réservée à nos artistes invités. Mais avant cela, une pause musicale. Sous-titrage ST' 501 Une main n'oublie jamais. Mais ce n'est pas qu'à ce manier de la routine à Biga. A ta la maman l'odame, ta la kantouye maman l'odame. A ta la maman l'odame, ta la kantouye maman l'odame. Les élèves maman l'odame, enseignants maman l'odame. Poussins d'Afrique maman l'odame. Solvisse maman l'odame, fondateur maman l'odame. Enseignants maman l'odame, tous les élèves maman l'odame. Ta la kantouye maman l'odame. La maman l'odame, ta la maman l'odame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est parti, maman l'odame La basse n'elle est, maman l'odame Où vous allez, n'amakorodayam Au ministère, n'amakorodayam A la réclate, n'amakorodayam Où vous allez, n'amakorodayam N'amakorodayam Depuis la pensée, n'amakorodayam 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 Calankechoy, n'amakorodayam Maman, n'amakorodayam N'amakorodayam Madame Kabole, n'amakorodayam C'est service de pousser d'Afrique, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada La preuve concrète de cette passion est là sur ce plateau de bloc-notes. Il s'agit de l'artiste Sol Fils, le poussin d'Afrique. Un artiste qui a su allier comme ça talent et bien sûr création musicale pour proposer de belles œuvres. Ici au Burkina Faso, avec lui nous ferons l'entretien. Question d'avoir des informations sur lui. Est-ce qu'il fait comme musique première à présent sur Savant TV à travers cette émission bloc-notes ? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sol Fils, le poussin d'Afrique. Oui. J'en ai vu des noms, mais ce nom d'artiste, franchement, ça me donne beaucoup d'impression. Sol Fils, le poussin d'Afrique. Oui, le poussin d'Afrique. Alors explique-nous pourquoi cela. D'accord. Le nom Sol Fils, le poussin d'Afrique, vient tout simplement de Sol Fils. Ça veut dire Sol comme le Sol. Le Sol. Voilà. Fils, c'est comme le fils de quelqu'un. Voilà. Donc Sol Fils, ça veut dire que je suis le fils de la terre africaine. Ça veut dire que je suis un Africain. Voilà. Maintenant, le poussin d'Afrique, vous me dites tout simplement, vous vous dites tout simplement que, et ce n'est pas que dans le succès, je deviendrai un coq. Donc non, mais tout simplement pour dire que dans le succès, je resterai toujours poussé pour dire tout simplement que, même si tu as une grande valeur, même si tu as un grand respect, reste toujours ce que tu es. Donc à ce niveau, tu fais preuve d'humilité. Voilà. Quelle qu'en soit la réussite qui frappera à ta porte, tu resteras toujours humble. Voilà. Ok, tu t'es lancé dans une carrière musicale. Nous, on voudrait savoir à quand remonte cette histoire d'amour avec la musique. Wow. Bon, avec la musique, je peux dire depuis l'enfance. Voilà. Mais j'ai été inspiré du plus. Voilà. Et en 2018, j'ai vu que, wow, c'est maintenant, je peux dire qu'il est temps. Oui. Voilà. Je ne pouvais pas maintenant ne pas rentrer en studio. Voilà, il est temps. Voilà, les atouts, tout est un peu au complet, quoi. Voilà. Donc, il fallait me lancer. Donc, en 2018, l'inspiration a commencé à monter plus. Donc, je me suis dit, voilà, cherche maintenant un studio et puis voilà. Ok. Donc, en 2018, je suis rentré pour la première fois au studio, c'était à Tokura. Voilà, pour le premier titre, l'Alra Poré. L'Alra Poré. Voilà. On en parlera parce que c'était la première expérience. Et bien avant cela, tu es voulu dans un registre communément appelé Tradie Modène. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix porté sur ce genre au style musical ? Voilà, je peux dire que tout d'abord, dans cet album-là, vous trouverez que c'est plus du Tradie Modène, mais il y a quelques titres de reggae et encore de l'Afro-Trap. Tout simplement pour dire que ne soyez pas étonné, voilà, à tous mes fans, ne soyez pas étonné. Un jour, si vous entendez que voilà, le Poussin d'Afrique fait du Zouglou ou du Rap, ainsi de suite. Voilà, c'est pour vous dire tout simplement que l'inspiration y est. Voilà, donc le Tradie Modène, tout simplement pour élever, je veux que la culture burkinabé soit vraiment, pas une culture qui restera burkinabé seulement, mais qui aura une grande valeur mondiale. Oui, oui. Voilà. Donc à ce niveau, l'artiste Solfis Lopoussin d'Afrique est pluridisciplinaire. Tu peux goûter ou toucher à toutes les sources musicales, soit du reggae, du liwara, du wéribindé, tu n'as pas temps pour le faire. Voilà. Alors revenons-en à l'année 2018, où tu fais tes premières expériences concrètement. À ce niveau, tu avais plusieurs chansons à la clé ou bien c'est uniquement un titre que tu as voulu essayer dans le studio ? Bon, je dirais que non, ce n'est pas seulement le premier titre. Voilà, j'avais plusieurs titres à la tête, voilà. Donc, mais je préférais d'abord lancer l'Alga Poué. L'Alga Poué, et ça stipulait quoi, l'Alga Poué ? L'Alga Poué, tout simplement pour dire que l'amour est grand, voilà, ça part d'une histoire d'un jeune amouré, voilà, qui n'a rien quoi comme sous, voilà. Il invite une copine et elle lui donne rendez-vous dans un maquis appelé L'Alga Poué. Et c'est dans ce maquis maintenant que le gars doit se rendre rapidement pour les échanges. Mais malheureusement, il n'a que 2000 francs en poche. Et avec ces 2000 francs, que faire ? Dans les calculs mathématiques, on s'est imposé. Donc, il a pris son grand courage et il s'est rendu vraiment au maquis. Il est arrivé à sa grande surprise, là où elle venait avec ses camarades, ses amis, quoi. Donc, là, il fallait gratter un peu la tête et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais avec un courage, il est arrivé, il a commandé quelques bouteilles de Fanta, il a rapidement poussé sa queue, non, commande d'abord du poulet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? De gauche et de droite, bon, commandons le poulet. Il a fait venir le poulet maintenant, il fallait prendre la fuite pour aller demander un grand soutien maintenant, afin de revenir en force. Voilà, donc, c'est là l'histoire. C'est là l'histoire qui se cache derrière l'alrapoé. Une belle leçon, hein, la morale a tiré. Il ne faut pas se jeter comme ça, pieds joints, ni liés, dans une histoire d'amour. Alors, en 2021, finalement, le premier album sort avec des titres bien assortis et on voit que tu l'as intitulé « Espoir d'Afrique ». Venons-en maintenant au contenu de cette œuvre musicale. De quoi parle-t-on dans cette œuvre-là ? Donc, dans cette œuvre, on parle du pardon, du pardon, pas du pardon. Et après le pardon, on célèbre l'amour. Voilà, et je fais un appel au patriotisme. Voilà, d'où le nom « Africa Espoir » qui se trouve dans la dernière partie, c'est-à-dire le titre numéro 12, voilà, qui appelle à tout, tout, tout Africain, voilà, à une éveille de conscience. Et tu l'as fait, penses-tu qu'au jour d'aujourd'hui, après la sortie de l'album, là, les impressions sont déjà bonnes ? Wow, déjà, vraiment, je rends grâce à Dieu, voilà, déjà, je vois que ça donne, ça donne, ça donne, ça donne, voilà. C'est une grime à chanter par l'artiste, seul fils de Poussin d'Afrique, ou bien tu as eu des collaborations parallèles ? Bon, pas de collaborations parallèles, plutôt de conseils, voilà, de conseils comme le conseil de Maman Kabolé Nyssalamberé et puis de M. Roger Ilboudo, voilà, qui un peu m'ont dit, mon petit, fais attention, voilà, ça là, c'est un mot, voilà, il faut réchanger, il faut vraiment employer des choses qui peuvent aller vraiment avec un contexte bien précis, voilà. Donc, ça a été chanté par seul fils lui-même, voilà. C'est bien noté, alors, tu as parlé de conseils et d'apports quelconques par rapport à certains domaines bien précis, et on revoit qu'en 2005, tu as été sans doute inspiré par Ali Vérité, est-ce que Ali Vérité t'a accompagné également sur le plan des conseils dans cette création ? Sur le plan des conseils, je peux dire que moi-même, moi et Ali Vérité, je peux dire qu'il n'y avait pas eu vraiment cette relation, on n'avait pas, c'est-à-dire, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me dire, voilà, mon petit, voilà, c'est par ici que tu peux trouver le grand Ali, voilà. Donc, mais, finalement, grâce à Dieu, voilà, comme toute chose, en fin de compte, je suis tombé à connaître le studio de Ali Vérité, et c'est là-bas même que les CD ont été produits. Berger Africa. Berger Africa. Donc, voilà, le dernier conseil, comme il m'a dit, ne te presse pas, voilà, c'est un produit que tu viens de faire, et vends d'abord ce produit-là, voilà, ne te jette pas comme les autres artistes qui font seulement, font seulement et sans succès, voilà. Donc, je peux dire que c'est ce que j'ai eu comme conseil, et je continue d'avoir des conseils, parce que l'album qui viendra vraiment va être un album très coloré. Ok, donc ça sortira quand précisément, ou bien pour le moment, il faut vendre d'abord. Voilà, pour le moment, on va s'appuyer, c'est basé sur le premier d'abord, voilà, voir les erreurs, quoi, et pouvoir se relancer à nouveau. Ok, dernière question pour toi, quels sont tes différents projets pour la suite, hormis l'album qui est en prévision, avec cette oeuvre déjà disponible ? Bon, je peux dire que déjà, Solfis a installé un staff, et que déjà, nous sommes en train de travailler à voir comment nous allons lancer vraiment, puisque nous sommes en train de conquérir d'abord les télés et les radios, voilà, qu'on remercie déjà, voilà, pour vraiment leur accueil chaleureux. Donc, nous sommes en train de voir, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, déjà, Solfis est en train de se lancer dans vraiment une carrière forte, quoi. Donc, nous sommes en train de travailler présentement sur le live, voilà, pour éviter qu'on ne soit vraiment touché ou choqué par quelque chose, voilà. C'est ça. Solfis, là ? Effectivement, voici le CD, c'est un album de 12 titres, qui parlent de là, qui célèbre l'amour, qui parlent de tout, du pardon, ainsi de suite, voilà. Et le numéro, c'est le 79, 97, 68, 73, voilà. Donc, la cape. La cape est là. Au fait, c'est, bon, on a un peu, voilà, comme le temps nous manque, mais l'avenir ne durera le reste. Bien sûr, restez avec nous, on va poser musicalement avant de revenir pour l'entretien, pour notre deuxième artiste, ça sera Senior Designer. Cela, est de nouveau, c'était Han waru'en-li, va les aider, la listine et l'eau. Alors, nous, vivons. Cela est de nouveau. Alors, nous vivons. Cela est de nouveau. Un tradition, c'est d'abord. À mon jour, mais la femme, À l'honneur. La femme reste le socle. De la famille, la femme reste humeur. La génétique, sa femme, Batante, Teresis. Habitat la maires Sous-titrage ST' 501 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 Bienvenue dans l'agenda culturel de Bloc Note, résolument tourné aujourd'hui à l'humour. Et j'en veux pour preuve ces deux dates qui vont retenir votre compréhension. Il s'agit bien sûr du One Man Show de Pizzaworo et celui de One Woman Show de l'artiste humoriste philo. Honoré Onadja, l'insatiable amateur de culture nous a rejoint. Bienvenue. Merci une fois de plus de me recevoir. Voilà, on va débuter en humour. Et je vais te permettre encore d'excuser. Il faut rire un peu. Ah bon ? Ah ouais ? Ça c'est le rire de la réussite. Quand quelqu'un réussit en début d'année, c'est comme ça. Mais espérons que ce rire nous amène encore jusqu'à la fin. J'espère que ce n'est pas un rire pour chiste. Non, 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 loin de ça, loin de ça, loin de ça. Donc ça c'est un rire qui a beaucoup de sens. C'est un rire de la restauration ou de la conservation. La sauvegarde de la sauvegarde. Ah ouais, la sauvegarde. La sauvegarde. Alors parlant de l'humour, nous avons des artistes vraiment qui sont pétrés de talent. Des artistes qui nous font voyager. Qui font voyager l'humour du Burkina Faso ici, bien à Ouagadougou ici, quand on est dehors de nos frontières. Et de cela figure un jeune talentueux que l'on a découvert et qu'on a aimé et que l'on aime toujours. Qui se fait tout simplement appeler Pizarro. Pizarro qui est à l'acte 3 pour dire que c'est sa troisième fois qu'il organise un one-man show. Et ce one-man show là, il organise le 5 février à venir, du côté du Sénasa, pour vous présenter encore ces dernières trouvailles. Note bien ce qui est le thème de sa dernière trouvaille. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Nous on va mourir, on va vivre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir vivre là ? Le rendez-vous est prêt pour le 5 février à venir, à partir de 20h au Sénasa, pour un prix d'entrée de 5 000 francs et 10 000 francs. Pour vivre pleinement ce spectacle qu'il va vous proposer. Il faut retenir qu'avec ce jeune homme là, dès que vous avez l'accès à cette belle salle du Sénasa, dès que ce monsieur sort, ce qu'on va vous demander seulement c'est d'apprêter les mouchoirs. Car ce dernier là va vous emballer dans sa manière de faire, de faire rire. Dans sa créativité, il est toujours original. Et c'est ce que l'on demande aux gens de toujours faire. Rester dans l'originalité. Sortir vraiment ce que tu sais rendre, rend ce que tu connais. Et je pense que si le public adhère à la chose, et bien c'est parti. Et après ce one-man show, on va évoluer cette fois-ci vers le one-woman show, cette fois-ci avec celle-là même que l'on appelle Madame Zomko, qui n'est autre que Philomène. Philomène qui nous épate et vraiment qui cesse de nous surprendre. Parce que cette dame, il faut lui dire vraiment, c'est une dame qui représente valablement l'humour du Burkina Faso. En témoigne ses nombreuses participations lors de certains festivals en dehors du Burkina Faso, dans d'autres contrées, où elle a représenté valablement la culture du Burkina Faso, et tout ce soit l'humour du Burkina Faso. C'est cette dernière là qui décide encore de se produire cette fois-ci, à Canal Olympia Ouaga 2000. Et retenez la date, c'est le 26 mars à venir. Et une seule heure, ça sera à partir de 20h. Alors, on ne pourra pas vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer dans les coulisses. Mais tout simplement, ce qu'on va vous demander, c'est retenir déjà la date, le 26, pour le one-woman show de l'artiste Philomène, Philomène Nanima qui va se produire. Et bien, peut-être ce jour-là, on va demander à toutes ces personnes-là qui vont se déplacer, mais pourquoi pas, comme c'est Mme Zomkoum, préparez du Zomkoum dans vos bidons. Et peut-être qu'à un certain moment, lorsque la soif va vous prendre, peut-être qu'une gorgée de Zomkoum ne fera pas quelque chose de mal, mais ça va nous permettre encore de nous égayer plus. Donc, c'est de ces deux dates-là que l'on venait parler dans l'agenda culturel, pour te dire que pour ces dates-là, on a déjà apprêté nos mouchoirs. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà commandé des mouchoirs, commandé encore, retenez les dates, on va encore s'égayer, pour permettre à ce Burkina-l'encore de rayonner davantage. Deux dates, et nous parlons d'humour. Pizza Roro, ça sera pour le 5 février, et juste après cela, pour le mois de mars, la One Woman Show, qui sera au niveau du canal Olympia, Ouaga 2000, c'est bien ça. Pour son spectacle inédit, nous serons de la partie. Déplacez-vous également, parce que le sourire ou le rire contribuent comme ça à une santé mentale et psychologique. Et nous finirons bien sûr avec cette activité qui est la nôtre. Oui, tu fais bien de le souligner. C'est d'ici là que je finissais, que Ranaba m'entrape. C'est pas loin. Donc Ranaba, rassurez-vous. N'oubliez pas. N'oubliez pas surtout. On a fait semblant d'oublier, mais on n'oublie pas. Pour te dire qu'on est en train de préparer une foire, si tout va bien, le 25, qui va débuter le 25 février, et c'est jusqu'au 8 mars, devant l'esplanade comme ça de ceux-là qui connaissent les nouveaux locaux de Savane Média. Voilà, ces locaux-là qui incorporent et la télé et comme ça la radio. Pour vous dire que Savane FM a décidé, ou je peux dire Savane Média a décidé de se rapprocher plus de l'agente féminine. Mais au lieu de voir le côté festif, elle a décidé de faire la part belle à ces personnes-là qui innovent en matière de créativité. Ceux-là qui innovent dans le domaine encore de, je peux dire, de la nourriture. Ceux-là aussi qui sont des innovateurs dans des créations qui vont permettre comme ça à la culture de Burkina Faso de s'excompter. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui innovent dans la créativité en matière de pain Faso d'Anfani. Il y a beaucoup de créatifs. Donc on permet à ces personnes-là de venir exposer leurs produits. Mais en plus de cela aussi, on permet à ces artistes-là, ces nombreux artistes dont on est tant fiers qui valorisent la culture de Burkina Faso aussi, de venir aussi s'exprimer, de venir partager encore quelques moments avec nous. Et je peux te dire que l'innovation cette année, c'est qu'en plus des prestations playback, on aura cette fois-ci des prestations entièrement en live avec des artistes qui vont venir se produire. Mais en plus de cela aussi, on a jugé bon aussi d'ajouter un peu cette dose-là d'humour pour te dire qu'on aura la chance encore de retrouver encore des humoristes qui vont venir nous faire partager d'excellents moments. Mais ne dis donc pas qu'il faut jeûner aussi, souvent l'utile, l'agréable. Ben voilà pourquoi on a tendu la perche aussi. À ces personnes-là qui sont de temps aussi de maquille, on les a permis comme ça d'avoir une... de venir exposer leurs produits. Mais aussi de permettre aussi à ces personnes-là qui vont se déplacer d'avoir un tout petit quelque chose pour se mettre sur la dent. Accompagné peut-être d'une boisson qui va permettre encore d'égayer la soirée. Pour te dire que ça va... Une boisson, c'est le constantiel. C'est le constantiel, voilà. Pour te dire que Savane Média a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour rendre un hommage encore à celle-là même qui est la moitié de l'homme. Celle-là même qui nous a bercés et qui nous a portés dans ce monde pendant neuf mois. Celle-là qui nous a rendus amoureux. Celle-là même qui nous incombe le bonheur pour te dire que Savane Média fera un vibrant hommage à la femme. La femme, on ne cessera jamais de le dire. C'est nos mamans, c'est nos soeurs. Et vu que nous vous aimons, raison pour laquelle nous avons initié cette fois, qui a sa deuxième édition, je peux le dire, parce que la toute première édition a eu un succès franc. Et nous espérons qu'avec l'accompagnement et l'appui de tout un chacun de vous, et vous qui aimez en tout cas Savane Média et vous qui êtes toujours prêts à nous accompagner, je pense qu'avec votre appui, on pourra toujours faire voyager les choses et pouvoir vivre pleinement encore de cette deuxième édition de ce festival-là, qui est de nommer tout simplement la foire 8 morces de Savane Média. Alors, il y a peut-être un numéro sur lequel on va peut-être appeler. Je vais te permettre de donner la largesse, de donner ce numéro sur lequel on pourra éventuellement nous joindre pour l'obtention d'un stand ou bien sûr, bon... Un stand de maquis ou stand d'exposition ? Vous serez les bienfaits. Tout simplement, on vous attend avec impatience. Oui, alors, le numéro que je peux donner, c'est bien sûr le numéro de LH Issa Cassivalo. Alias Ranaba. Ranaba. Donc, il répond au 78-19-02-36-76-46-21-28. Et également, il y a un autre numéro, qu'on peut toujours compléter. Mais excusez-moi. C'est également les aléas. Oui, c'est ça. Mais vous voyez, on est tellement fiers de pouvoir vous donner cette bonne information que par moments, on se perd dans la manière de donner le numéro. Alors, maintenant, je pense que les petits plans sont dans les grands. Alors, on y va pour le numéro. Avec le numéro, notre numéro, 76-34-04-15. Larissa Diperman, service communiqué de Savane Média. Elle est également qui fait partie du staff de cette grande foire qui est prévue du 25 février au 8 mars 2022, ici à Ouagadougou, en face de l'esplanade de Savane Média. Sortez massivement pour célébrer la femme dans toute sa splendeur et son savoir-faire en matière de créativité et de production locale. Honoré, c'est tout pour l'agenda culturel. Restons ensemble pour zoomer. Dans le zoom d'aujourd'hui, nous rendons visite à l'Institut Burkinabé de Georges Cabouré. Voyons ce qui se passe dans ce haut lieu de la culture avec la présence effective de nos caméras et bien sûr de nos grands reporters. Suivons ensemble. Je m'appelle Georges Cabouré. Je suis fondateur et directeur de l'Institut Burkinabé. L'Institut Burkinabé existe maintenant bientôt 10 ans que nous sommes là pour faire la promotion de la culture et de l'éducation au Burkina Faso. Donc, l'Institut a été créé par des jeunes, pour des jeunes, pensé par des jeunes Burkinabés pour répondre à des absences quand même de structures qui faisaient la promotion de la culture au Burkina Faso, de diffusion de la culture Burkinabé. Donc, c'est en réponse à cette absence-là que l'Institut a répondu présent depuis 10 ans maintenant. Alors, ici, on diffuse, on forme, on fait des expositions. On a également une médiatique qui est très riche, également un club littéraire qui est très actif. On essaie vraiment de faire la promotion de la culture Burkinabé dans tous ses aspects et dans toutes les disciplines artistiques. Donc, on organise des concerts, des formations, des ateliers, de danse, de théâtre, un peu toutes les disciplines artistiques qui existent pour l'art et dans le spectacle vivant. On essaie de toucher un peu à tout. On fait également de l'accompagnement scolaire. Donc, il y a du soutien scolaire, il y a également des ateliers de réflexion avec les jeunes par rapport à l'avenir de ce pays. Donc, il y a plein d'activités. C'est vraiment un centre pluridisciplinaire dans ce sens. Nous dispensons beaucoup plus par module. Ça veut dire que quand on a l'occasion qu'il y a un formateur qui est de passage au Burkina Faso, pour partager ces expériences sur un, deux, trois mois, nous organisons généralement, on a fait des ateliers photo, on a fait des ateliers de vidéo, également sur les dessins. Donc, on a vraiment eu à toucher vraiment à tous les corps de la culture à travers les formations. Et nous avons un suivi également sur les bénéficiaires de ces formations-là pour voir après qui reste un peu dans le réseau et qui continue, comment on peut accompagner ceux qui reçoivent un peu la formation ici. Nous sommes un peuple riche par sa culture. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas... En tout cas, j'ai un peu tourné partout dans le monde, mais je n'ai jamais vu un pays aussi riche par sa culture que le Burkina Faso, diversifié dans tous les sens et qui a quelque chose à apporter au monde. Donc, nous voulons vraiment aussi apporter au monde notre vision du monde, notre participation, pour créer un équilibre. Parce que quand tu regardes au Burkina Faso, on a l'Institut français, on a l'Institut américain, c'est vrai qu'ils essaient d'accompagner des artistes burkinabés, mais ils font... C'est une vitrine pour leur culture, c'est une vitrine pour partager, pour posséder quelqu'un, ou contrôler quelqu'un, je pense que tu passes par sa culture. Donc, nous essayons également, par notre façon de montrer que le Burkina Faso a également quelque chose à apporter au monde entier, par la façon de vivre, la façon de manger, la façon de... Ce qui fait de nous un peuple exceptionnel sur le plan culturel. que moi, je lutte même pour que l'UNESCO prenne vraiment en compte et mette la culture burkinabé sous protection comme patrimoine de l'UNESCO, parce que c'est exceptionnel. Alors, aujourd'hui, on peut dire que l'Institut burkinabé est devenu une destination incontournable. Vis-à-vis même des événements qui sont arrivés, on s'est rendu compte que toutes les structures qui existent, qui sont financées ou co-financées par l'extérieur, étaient handicapées pendant la transition et pendant les moments difficiles. Donc, c'est là où on s'est rendu compte que les choses que nous créons nous-mêmes et que nous arrivons à faire exister par nous-mêmes sont les seules choses qui tiennent. Et aujourd'hui, j'ai la chance de voir encore du monde vivant parce qu'on existe ça fait seulement 10 ans, de voir des artistes qui se sont formés au laboratoire de l'Institut aujourd'hui qui tournent partout dans le monde, qui en retour reviennent chaque fois qu'ils sont des passages au Burkina et reviennent jouer ici gratuitement. Ils essaient de continuer d'épauler l'Institut dans ses difficultés quand on en a ou en tout cas dans notre mission. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une destination incontournable quand on vient au Burkina. Grâce aux adhésions et au cours du maître de mes amis personnels qui disent « Nous, on croit à ton idée, on croit à ce que vous faites ici. On pense que c'est le plus grand projet que Sankara aurait rêvé de voir de son vivant. » Un centre culturel burkinabé, je pense, pour tout ce qui se proclame panafricain, c'est un modèle aujourd'hui à copier sur tout le continent. Et aujourd'hui, je continue de voyager, de donner des conférences à travers ce projet que certains pays ont considéré comme « success story » et un message à faire passer à la jeunesse de partout. L'Institut est ouvert à tout âge. Donc, là, on a un projet de récolte de contes avec les enfants de 6 à 12 ans qui se fait, donc qui va être édité après. On a également un projet de faire un festival des arts scyllophones comme le balafon et instruments qui vont dans ce sens-là. Un peu, qui est un instrument quand même pour moi qui exprime beaucoup dans la vision que j'ai pour l'Afrique. Également, on a un festival de cinéma qu'on veut monter pour les jeunes qui sont à leur première réalisation. Donc, ça veut dire que par an, on va faire un festival de films qui va être primé avec un trophée mais qui ne diffuse que les films de la première œuvre du réalisateur. On peut vendre le Burkina par sa culture. On n'est pas un pays qui est riche, pas de... On n'a pas de pétrole. Notre pétrole, c'est la culture. On peut l'exporter, on peut l'importer, on peut le partager, on peut le valoriser et le vendre très cher. Et tout ça, c'est des choses que je pense que si nos mécènes ont un regard sur la culture burkinabée, nous pourrons en faire vraiment une industrie aujourd'hui qui va résoudre et valoriser notre pays dans tous les sens, que ce soit le plan économique, social et tout. Donc, j'interpelle quand même ceux qui en ont les moyens. La culture, c'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. Même quand il y a un pays, il y a l'ouragan, il y a des tsunamis qui passent. Ce qui reste au peuple, c'est la culture. Et cette culture, il faut lui donner une bonne base, un fondement pour qu'elle puisse continuer de faire vivre les gens, de faire espérer les gens parce que les gens ont besoin d'espérer pour vivre. Les gens ont besoin d'espoir pour croire et pour continuer de lutter. donc, j'en appelle, je ne dis pas seulement à ma structure, mais les structures burkinabés qui existent et qui font vraiment, qui luttent chaque jour pour faire de la culture burkinabé. Une référence, j'en appelle à ces mécènes-là de porter un regard sur ces personnes, sur ces structures pour faire du Burkina la capitale africaine de la culture. C'était à l'instant le Zoom consacré à l'Institut Burkinabé de Georges Cabouré. Merci à vous qui l'avez suivi. C'est tout pour cette émission du jour. On dit un grand merci à toute l'équipe technique. Et avant de vous quitter, on dit merci également à Nwenn Panga Couture, à la personne de Adam's Création qui a voulu volontiers habiller Francis Emmanuel Zongo pour cette émission du jour. La preuve, voyez le design. Merci à toi, mon frère. Bonne suite de programme à toutes et à tous et restez sur Savant TV. le programme est toujours en continu. Savant FM 103.4 La radio des nouvelles idées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Savant TV, la télévision des nouvelles idées. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Bukina Faso au monde. Savant TV, la puissance de la communication. L'involution du Bukina Faso au monde. Le Bukina Faso au monde. Sous-titrage ST' 501 L'analyse de l'antipot